Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 amateurisme comme il est compliqué. Bon, on a dit la polytechnique. À quoi nous sert notre polytechnique dans le Congo? Nous avons 80 millions d'habitants. Mais c'est une richesse, mes frères. C'est une richesse d'avoir 80 millions de personnes. Je suis très convaincu qu'on peut avoir peut-être 100 millions de personnes. Donc, ce qui l'est dans l'État congola, c'est non, non. Pour promouvoir l'ingénieur de l'État, on a l'éloigné de l'État, pardon, on a l'éloigné de l'État, oui. On a l'éloigné de l'Unikin. On a l'éloigné de l'informel. On a créé les réseaux sociaux. Mais ils peuvent le faire. Des Congolais sont capables de créer des réseaux sociaux. Ils ont créé, ils ont fabriqué. Réseaux sociaux ont créé. Mais l'État prend ça en charge. Qu'est-ce que l'État congolais gagne en donnant à Facebook, à WhatsApp? On gagne quoi? C'est vrai qu'on peut gagner autant d'argent. Mais ça ne sera pas toujours ébélé, nous sommes 100 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la Chine? Pourquoi la Chine a réussi à avoir son Facebook, son WhatsApp, son... tout ça. Son monnaie, n'y en a. Je vous le dis parce que quand on est arrivé en Chine, vous trouvez les WhatsApp, mais ils ont ça. Mais en même temps, ils ont suivi WhatsApp. Mais au moins, entre Bangone et Bangone, l'État a fait la promotion. Il n'y a pas, lui, il n'a Bangone. Donc, on pouvait le faire aussi. On peut dire, non, mais on a raison, l'État prend ça en charge. Et l'État s'impose pour que les Angolais aient le premier choix. Il n'y a pas Congolais. Tout le monde a ça. Mais on est bien. Nous avons mis les Congolais comme ils sont riches. Nous avons engagé les bateaux. Nous avons mis les loupes et nous avons mis les loupes. Nous avons mis les loupes. Nous avons mis les loupes. C'est comme ça qu'on crée des millionnaires. Mais quand on n'a pas cette intelligence, ça devient compliqué. Tout ça, la polytechnique, ça nous aide à quoi ? Ça veut dire qu'on a toute la possibilité de nous en sortir. Tout ça, la polytechnique, ça devrait nous aider à avoir des très bons logiciels. Ça devrait nous aider à avoir des programmes mathématiques qui y a malunga. Tout ça, la informatique, c'est bien. Même si on a voté, c'est un truc qui est en Libanda. On aurait pu construire ça, concevoir ça, ici. Cette histoire, il y a, oh non, base des données à Congo, comment on fait ? Non, mais nous avons un système informatique dans le monde. Une faculté d'informatique. On a même un institut supérieur. Alors, dites-moi un peu, à quoi sert un institut supérieur dans un pays qui est capable de résoudre le problème dans le pays où on a été dans le domaine ou 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 dans le domaine. Parce que l'école doit répondre à un besoin. Si l'école ne répond pas à un besoin, alors il faut former l'école ou redéfinir le besoin. C'est tout simplement ça. Si l'école est là et qu'il y a toujours un besoin et que l'école ne règle pas le problème en question, donc soit l'école doit fermer ou l'on doit étudier très bien le problème. On a eu un besoin électronique dans le domaine. Alors que nous avons une faculté qui est dans ça. Mais alors, donc la question c'est à poser aux scientifiques d'ailleurs côté Oana. Messieurs, venez, on a besoin d'avoir une machine et à voter. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous ? Ils disent, non, on n'en a pas mais il faut les moyens. L'État donne les moyens aux intellectuels. Ces intellectuels travaillent et au bout d'un temps vous apportent la maquette. Ils disent, on a fini le boulot, prenez ça. Ben oui, maintenant il faut polycopier. Disons, il faut polycopier. Il faut multiplier. Comment on fait pour multiplier ? Il faut telle machine, telle machine, telle machine. Est-ce que vous l'avez au Congo ? Non. C'est où ? En Corée. Pourquoi là-bas en Corée et pas chez nous ? S'il faut chez nous, il faut créer. Alors, on crée. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des moyens. L'État donne les moyens. On fabrique la machine, il y a transformation. Il y a production sur place. Et on produit. Non, le problème c'est l'ambition de ceux qui nous gouvernent. C'est ça le problème. Nous avons eu des hommes qui ne sont pas ambitieux. C'est des gens qui aiment la politique, qui aiment le pouvoir, mais qui n'aiment pas la gestion de l'État. Toza la médecine, Nabisohawa. Vous avez la médecine congolaise. Cette médecine, elle n'est pas une médecine congolaise, excusez-moi de vous le dire. C'est une médecine, je vais être gentil, c'est une médecine moderne. On va dire ça, on va se limiter là. C'est une médecine moderne. Alors que le Congo est un pays qui a vocation à l'angoisse médicinale. Parce que toutes les plantes qui ont le Congo et qui ont la plante pour la plupart des cas médicinale. Donc, l'État devrait dire il faut faire maintenant une faculté, topper un département, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais un moyen il y a de relier votre médecine traditionnelle dans la moderne, dans la moderne. Donc, moderniser la médecine traditionnelle. On peut le faire. L'Inde l'a fait. La Chine l'a fait. L'Inde 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 l'a fait. Aujourd'hui, ça peut être nous aussi. Nous pouvons décider de dire non, non. Pourquoi tu continues comme Abbé Bongo ? Il faut que nous allons nous traiter nous-mêmes ici. Et on va créer des hôpitaux, c'est vrai. On va avoir un système médical fort, oui, mais on va aussi moderniser notre système traditionnel de médecine. qu'est-ce qu'il y a ? Le mécanisme de créer, de extraire, de transformer sur place et nous avons des médicaments. Le Congo devrait être un pays où il y a un dépôt pharmaceutique qui a une ampleur qui a une kili. Nous, on devrait avoir un dépôt pharmaceutique où tout est. Il y a une usine, mais il y a une pharmacie. Oui ! Parce que nous avons tant de choses. On va dire qu'il y a une vertu médicinale. On va dire qu'il y a une vertu médicinale. On va dire qu'il y a une traité de l'air tel, 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 tel. Mais alors, pourquoi rester dans ma racine quand on sait qu'on peut traduire ça, on peut transformer ça ? En termes de dosage, on respecte on peut le faire. Mais qui va réveiller ce pays longtemps endormi ? Nous avons besoin d'un guide éclairé. On a besoin d'un guide qui regarde au-delà des échéances électorales, mais qui regarde dans les futures générations telle est la définition d'un homme d'État. Nous n'avons pas besoin d'un homme qui va regarder dans leur tribu, qui va se regarder dans la couleur de leur peau, qui va se regarder dans leur âge. Non ! On a besoin d'un homme qui va aller au-delà de leur parti politique, qui va regarder que la connaissance et oublier les restes. Ce pays est une merveille, ce pays est un paradis. mais c'est notre désorganisation, c'est notre incapacité de nous comprendre, d'être ensemble qui amène le pays dans le trou. Ce n'est pas la méchanceté d'un camp ou d'un autre, mais c'est l'incapacité collective que nous avons de construire un avenir. Nous n'arrivons pas à construire un avenir parce que nous avons des a priori. Nous voulons nous accuser d'abord. Ça ne sert à rien, la raison ne va pas nous aider. Avoir raison ou avoir tort, ça ne va pas nous aider. Le Congo peut se développer si nous oublions nous-mêmes. Nous nous oublions nous-mêmes et nous disons nous regardons tous dans la même direction. Nous mettons le savoir comme notre guide, la compétence comme notre seule lumière. Surtout, il est temps de chanter ces compétences. Il est temps de dire nous n'allons regarder que de la compétence, que de la méritocratie. que dans la sagesse, que dans l'éthique, que dans la... Tout ça, toutes ces vertus et ces valeurs-là, on doit avancer. Je ne peux pas, moi, en tout cas, comprendre que tous les textiles sont des canabissons. Mais nous n'avons pas des grands des instituts sur la couture. Non, ce n'est pas suffisant, c'est comme tout le monde, c'est comme tout le reste. c'est comme tout le monde. Il fallait qu'il y ait une identité, une référence en termes de textile. Il fallait que l'Afrique en termes de textile parce que nous en avons en grande quantité chez nous. Le génie à couture, il fallait ne pas de la bise vraiment. On est sérieux, vraiment. Donc, le pain, c'est une identité africaine, mais fabriqué où ? Fabriqué en Hollande. On se connaît sérieux, Pensa. Wax hollandais, Wax occupé belge, Wax, ce n'est pas possible. Pourquoi on ne parle pas de Wax nigérian ? Pourquoi on ne parle pas de Wax malien ? Pourquoi on ne parlerait pas de Wax congolais ? Pourquoi on ne parlerait pas de Wax de Bandundu ? Wax de l'Équateur ? Wax du Katanga ? Pourquoi on ne parlerait pas de ces choses-là ? Jusque à quand nous allons transformer nos richesses en nous et qu'on a appena vécu un abyssot ? Mes frères, que Dieu vous ouvre la vue pour un moment dans le Congo, la grandeur dans le Congo. Moi, à chaque fois que je me décourage, mais quand je regarde ce pays, je me dis, il est merveilleux. Ce pays est beau. Ce pays est bon. Quand on a dit que les gens ne sont pas sages, non, le Congo est fort. Je termine en vous disant, « Bato batongelarabino bandak on a vu dans le Congo. » Mais c'est pour la plupart des cas des boys maçons. Excusez-moi de vous le dire, c'est des gens qui n'ont pas de formation. Mais ils vous ont construit des maisons qui durent aujourd'hui 50 ans, 60 ans, 70 ans. Je ne compte pas que les faussaires, oui, il y en a beaucoup, mais à côté, il y a des Congolais qui n'ont pas eu le moyen d'aller à l'école. Mais ils ont pris leur école dans les chantiers et ils ont appris la maçonnerie. Ils ont appris la construction dans les chantiers. À Tangate, mais c'est un génie. « Mais quelle promptitude ! » « Mais ces gens vont mourir dans les chantiers comme ça, l'État ne va pas récupérer votre modèle. » Non, l'État congolais, il est temps de travailler. Il est temps de travailler. On a assez parlé politique. Construisons ce pays. Aimons ce pays. Donnons à ce pays ce qu'il y a de mieux. Rebâtissons ce pays. Faisons honneur à nos ancêtres. Faisons honneur à ceux qui sont morts pour ce pays. Faisons honneur au père de notre indépendance, au père de notre démocratie, au père de notre vie de tous les jours. Faisons, rendons leur honneur. Mais l'honneur ne viendra que dans la qualité du travail que nous allons mettre et du sérieux que nous mettrons pour aider ce pays. Aidez-nous à voir une chaîne de télévision. Aidez-nous à voir une radio. Mesdames et messieurs, on a besoin de 140 000 dollars. Si vous nous aidez avec 20, avec 10, avec 15, avec 1000, ça nous fera énormément plaisir. Notre gofondémie est là et puis nos réseaux sont en bas aussi, un peu ça, orange monnaie, RTL monnaie. Faites-le, on sera reconnaissants. Puisse Dieu bénir le Congo. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungou. Je travaille pour Unishow par AFH et avec Cédric. pour un petit peu. Les RDC. Les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada vie, life insurance, et ça, que ce qui m'a fait pour m'aider, va foutre y'a m'bongo. M'bongo va foutre y'a et ça, pour couvrir l'enterrement, peut-être qu'il y a un héritage et en même temps, il y a un crédit et il peut foutre y'a. Tout ça, c'est la même chose de living cost. Living cost est produit ou y'a, ce qui m'a fait à l'endroit, au salon de plus de 20 heures. Yaka, ce qui m'a fait à l'endroit, va foutre y'a m'bongo pendant qu'il y a un héritage à la terre. Et nous avons aussi building and content. Ce qui m'a fait à l'endroit où on a fait à l'endroit, va protéger l'endroit où on a fait à l'endroit. Tout ça, c'est une autre chose qui m'a dit critical illness, assurance maladie. Tant qu'il y a, il y a un problème de santé, il y a un héritage, sérieusement, l'assurance te paye. Tout ça, il y a un témoignage qui m'a fait à l'endroit parce qu'il y a un héritage qui m'a dit critique. J'ai juste besoin de témoigner par rapport à ma camo y'assurance où il y a un héritage qui m'a dit qu'il y a un héritage qui m'a senti dérangé. Maman, il y a un héritage qui m'a fait à l'endroit. La réalité, c'est qu'il y a un héritage qui m'a fait à l'endroit et qui m'a fait à l'endroit où il y a un héritage qui m'a fait à l'endroit. C'est une aventure, c'est vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est la tête de la soukère. Nous avons fait un héritage qui m'a aidé à l'endroit dans le Royaume-Uni. Debout comme problème, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sans, si tu oublies-moi, taïma da chino tue ne l'éye, ma qui n'y a pas d'Afipo, n'am d'Afipo, Sous-titrage ST' 501